Musique Ces deux journées, nous accueillons nos collègues coiffeurs et en particulier aussi les jeunes puisque c'est une profession qui se renouvelle énormément. Nous formons aujourd'hui près de 33 000 jeunes chaque année dont plus de 22 000 par l'apprentissage et nous avons une fréquentation de ces jeunes extrêmement importante mais aussi de nos collègues qui exploitent des salons de coiffure. Pourquoi ? Pour venir voir les nouvelles tendances, les nouvelles créations, automne-hiver bien sûr mais d'une manière plus complète, ce qui se fait dans la profession aujourd'hui. Musique Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup d'évolution à avoir mais il y a de plus en plus de nouveautés donc il faut de plus en plus s'informer, c'est intéressant. Je suis venue parce que déjà je suis coiffeuse et je suis venue voir les nouveautés, les tendances c'est acheter quelques matériels de coiffure quoi. Musique C'est une journée d'exception, nous avons un monde fou, nous avons que des exposants ravis. Alors ça c'est important, les exposants ce sont nos premiers clients, ils sont ravis et du lieu et de la fréquentation. Et vous savez nous avons deux sites, un site qui est la Villette où on peut découvrir tout le business de la coiffure avec une belle salle de spectacle qui est Boris Vian mais également le Zenith, le Zenith qui est le point d'orgue, d'ailleurs le mondial coiffure beauté est à son Zenith ici. Une salle de 5000 places qui accueille les plus grands shows, je peux dire, de France mais de l'étranger. Nous avons 14 shows qui vont se succéder jusqu'à demain et nous avons plus de 32 ateliers qui vont de l'atelier du barbier, au business conférence, au salon appartement. On a essayé dans ce mondial, nouvelle version, version 2012 puis ensuite version 2013-2014 puisque le mondial redevient annuel, ça c'est important de le dire. On va moi. On va moi. Musique